Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée Nationale et au Sénat, avec à mes côtés Thibaut Hénog. Bonjour Thibaut. Bonjour Auriane. Et notre invitée cette semaine est Nathalie Elimas. Bonjour. Vous êtes députée du Val d'Oise et vice-présidente du groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Merci d'être avec nous. Et dans l'actualité cette semaine, il y a d'abord le budget. Son premier volet a été adopté en commission des finances à l'Assemblée jeudi. 6 milliards rendus aux ménages, 20 milliards donnés aux entreprises. N'y a-t-il pas là un déséquilibre ? Se sont interrogés certains députés, y compris dans la majorité. Le gouvernement lui explique vouloir garder le cap et fait de l'investissement sa priorité. En parallèle, les débats ont aussi commencé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Passe d'armes au Sénat sur la réforme de la justice. La loi défendue par la garde des Sceaux a été largement réécrite cette semaine. Les sénateurs se sont notamment opposés à la ministre sur la question des moyens et de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le Sénat qui en termine avec l'affaire Benalla. La dernière audition de la commission d'enquête s'est tenue cette semaine. C'était la 29e. Les sénateurs devraient rendre leurs conclusions dans les prochaines semaines. Et puis une loi qui ne fait pas l'unanimité. Loin de là, la loi sur la lutte contre la manipulation de l'information. Les fameuses fake news a été adoptée mardi à l'Assemblée. Le texte va maintenant retourner au Sénat qui l'avait rejeté en juillet, le jugeant inutile et dangereux. Et on entame cette semaine avec le budget examiné par les députés en commission des finances. Le gouvernement le présente comme le budget du pouvoir d'achat mettant en avant 6 milliards d'euros de baisse d'impôt pour les ménages. Une première depuis 10 ans. Mais lors de l'examen du texte en commission, des députés, y compris de la majorité, ont demandé un rééquilibrage du texte. Le jugeant trop favorable aux entreprises, Stéphanie Depierre. Le budget 2019 est-il trop favorable aux entreprises ? C'est l'angle d'attaque de la gauche. Mais même du côté de la majorité, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut rééquilibrer le projet du gouvernement. La députée Émilie Cariou, soutenue par les communistes, s'oppose à un renforcement de la niche copée pour les entreprises. En gros, les entreprises paieront peut-être un peu plus d'IS. Et en retour, on va élargir la niche copée et leur permettre de récupérer un peu plus d'argent. Il n'y a aucune étude d'impact qui est faite là-dessus, d'une part. Et d'autre part, quand on voit ce que coûte la niche copée au budget de l'État, quand même, ça fait tousser. En 2017, c'est 4,4 milliards. Et en 2018, 7 milliards. Des études d'impact sur une année, ça ne suffit pas. Il faut utiliser plusieurs années. Et puis même sur le fondement même de cette compensation, moi, je pense que c'est excessif. La hausse du diesel divise l'opposition et la majorité. Majorité qui cherche le bon équilibre entre fiscalité écologique et pouvoir d'achat. Le député Mathieu Orphelin pointe le problème du prix du pétrole. On a certes augmenté cette fiscalité écologique sur les carburants. C'est entre 4 et 7 centimes. On l'assume, il faut le faire, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça que les gens ont vu à la pompe. Ils ont vu 30 centimes en plus parce que 22 centimes, et on pourrait tous, les chiffres sont là, 22 centimes de la hausse depuis un an sont dus, non pas à la trajectoire de fiscalité écologique, qu'il faut bien sûr maintenir, mais à la hausse du prix du baril. Quand on prend un ménage, deux parents, deux enfants, qui se chauffent au fil domestique et qui roulent au diesel, ce qui est quand même très fréquemment le cas dans les territoires ruraux, la hausse des taxes hors TVA en moyenne pour une seule voiture, et en général ils ont deux voitures pour une seule voiture, ça a été l'an dernier de 150 euros. Sur l'écologie, la majorité s'inquiète pour les agriculteurs bio. En l'absence d'un compte, le prélèvement à la source risque de fragiliser leur trésorerie. Un amendement propose d'y remédier. Grâce au soutien des députés La République En Marche, il est adopté contre l'avis du rapporteur du budget. L'amendement est adopté, les amendements sont adoptés. Toujours sur le prélèvement à la source, la droite parvient à faire passer un amendement pour plus de transparence. Le fisc devra donner ses calculs aux contribuables. Nathalie Elimas, le gouvernement présente ce budget comme celui du pouvoir d'achat, mais est-ce que ce sont vraiment les Français les grands gagnants de ce budget ? Oui, il me semble que ce sont les Français, en effet, les grands gagnants de ce budget. D'abord, moi, je veux saluer la présentation de ce budget comme étant, je pense, sincère, volontaire et respectueux des engagements qui ont été pris par Emmanuel Macron. C'est d'abord une promesse tenue, celle de l'amélioration des services publics. On le retrouve avec notamment une augmentation de 4,4% sur la justice. Le régalien est renforcé, notamment par les armées ou l'éducation nationale. Donc un budget sincère et qui tient ses promesses. Et puis aussi, il est l'expression de la stratégie des réformes à moyen et long terme engagée par le président de la République. Et puis, évidemment, bien sûr, il y a quand même une baisse significative des impôts cette année. 6 milliards d'euros, ça n'est pas rien. Il y a une volonté réelle et sérieuse d'aller vers plus de pouvoir d'achat. Et notamment, ce mois d'octobre, on aura un impact là imminent, immédiat, puisque les Français perçoivent déjà sur leur feuille d'imposition une réduction de la taxe d'habitation qui est d'environ 200 euros à peu près par foyer. Alors pour vous, il n'y a pas besoin de rééquilibrage dans ce texte ? Ce n'est pas trop favorable aux entreprises ? Rééquilibrage, en tout cas, moi je pense surtout que c'est un texte sur lequel, je crois, on s'est engagé un petit peu comme des équilibristes, en effet, parce qu'on a effectivement cette réduction des impôts. On a la réduction de la dépense publique, quand même, il faut qu'on en parle. On est à 80 milliards d'euros, ces 4 points du PIB, ça n'est pas anodin. Et puis, on a aussi quelque chose qu'il va falloir aborder de façon décomplexée et sérieuse, c'est la réduction de la dépense. On en a parlé dans ce sujet, par exemple, prenons un exemple, ce qu'on appelle la niche copée. Il s'agit d'une exonération d'impôts sur les plus-values à long terme, sur les sessions de filiales et titres de participation. Le gouvernement souhaitait abaisser la part de ces plus-values, taxer de 12 à 5%, coût estimé à peu près 3 milliards, finalement il a fait machine arrière. Est-ce qu'il n'y a pas dans ce budget le risque de retomber dans l'image du budget pour les riches, qui est l'étiquette qui avait collé au budget 2018 ? Non, je ne crois pas, puisque encore une fois, je vais vous reparler de ces 6 milliards d'impôts, de la taxe d'habitation et de toutes les mesures qui sont prises quand même pour aller soutenir les plus défavorisés, notamment la prime d'activité, l'allocation d'adultes handicapés, enfin il y a un certain nombre de mesures qui vont dans ce sens. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous me dites. Alors on va avancer sur un autre texte budgétaire, parce qu'il a été aussi discuté cette semaine à l'Assemblée, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale cette fois-ci, et il prévoit notamment de nouvelles économies sur les médicaments. Écoutez la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Je veux mentionner également mon souhait de poursuivre le développement des génériques. La responsabilité de l'assurance maladie, c'est de rembourser à efficacité thérapeutique égale le médicament le moins onéreux. S'il n'y a pas de motif médical à la délivrance du princeps, alors qu'il existe un générique moins cher, c'est-à-dire que s'il n'y a pas mention sur l'ordonnance de non-substituable, il n'y a aucune raison de faire supporter un surcoût à l'assurance maladie. Je propose dans ce cas que le princeps, ce soit à l'avenir, remboursé sur la base du générique. Nathalie Elimas, d'abord une question de méthode. Le texte a été présenté en Conseil des ministres mercredi matin. Vous avez commencé son examen mercredi soir en commission. On vient de le voir, on parle de 58 articles, 170 pages de loi. Est-ce qu'en tant que députée, on peut travailler dans cette urgence ? Absolument pas. D'ailleurs, je vous remercie de me poser cette question, parce que dans tous les cas, je vous en aurais parlé. En effet, nous avons auditionné Mme la ministre des Solidarités et de la Santé et également M. Darmanin mercredi soir. Nous avons reçu le texte très précisément à 17h46, 58 articles, 177 pages, et surtout, et c'est peut-être le document le plus important, puisque nous avions quand même pré-projet la semaine dernière, l'étude d'impact. L'étude d'impact qui nous permet d'apporter des précisions, des modifications, des amendements, de façon sérieuse au texte, un document de 500 pages. Donc non, véritablement, on ne peut pas travailler dans ces conditions. On ne peut pas amender, s'imprégner correctement du texte dans ces conditions. Alors, Mme Bourguignon, la présidente de la Commission des Affaires Sociales, d'ailleurs, l'a très très bien dit, le Parlement n'est pas une variable d'ajustement et le travail, les travaux des parlementaires doivent vraiment être respectés. Sur ce qu'on a entendu, sur les médicaments, vous soutenez cette mesure sur les génériques ? Oui, moi, je pense que c'est une bonne mesure. Dès lors que, comme l'a dit la ministre, sur le principe qu'on est à situation équivalente, il n'y a pas de raison d'aller vers un médicament qui va être plus cher, sauf si, véritablement, c'est précisé sur l'ordonnance, un nom substituable par le médecin, dans des conditions très précises. Mais sinon, puisque l'on va vers les économies, et d'ailleurs, il faut quand même souligner le budget, cette année, des comptes de la Sécurité Sociale, qui est quand même un budget qui est excédentaire pour la première fois depuis 18 ans, il reste en effet une dette abyssale importante à résorber d'ici 2024. Mais tout ça, justement, va dans le bon sens. Si on veut résorber la dette, il faut faire des choix, il faut prendre des décisions claires, et celle-ci en est une. Les pensions de retraite seront quasiment gelées, elles augmenteront de 0,3%, alors que l'inflation sera supérieure à 2%. Est-ce que ce gouvernement fait peser trop d'efforts sur les retraités ? Alors, c'est le sujet, et c'est vrai qu'on est un petit peu en train de stigmatiser les retraités contre les actifs. Alors, pour ce qui est de la retraite, en dehors d'un article spécifique sur la CSG, ce sujet ne sera pas abordé à l'occasion du PLFSS, mais bien dans un texte totalement distinct. Sur la CSG, le groupe Modem et Apparenté avait présenté l'année dernière des amendements visant à relever le seuil de déclenchement, effectivement, de la CSG, puisque nous estimions que ce qui était proposé était largement insuffisant. Et d'ailleurs, je me réjouis, je me félicite, qu'alors que ces amendements n'ont pas été adoptés l'année dernière, le gouvernement y soit revenu et finalement, c'est 300 000 à 350 000 retraités qui vont bénéficier de cette mesure dans l'année à venir. Alors, il y a un autre sujet, c'est l'alcool. Des médecins ont écrit cette semaine à la ministre de la Santé. Ils estiment que la lutte contre l'alcoolisme est absent de ce budget. Ils demandent de taxer plus fortement l'alcool pour financer un fonds de prévention. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, la prévention, elle est pourtant bien présente dans ce texte. Elle l'était l'année dernière. Elle est vraiment en première ligne dans le plan Ma Santé 2022. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de focus cette année, en tout cas, sur l'alcool. Mais on continue à le faire, notamment sur les différentes dépendances et en particulier sur le tabac. Le tabac, on l'a introduit l'année dernière. L'idée, c'est de l'amener à 10 euros, le paquet de cigarettes. C'est à la fois dans le sens de la prévention des jeunes. Et puisqu'on est en octobre, quand même, je me permets une petite parenthèse, et c'est aussi très important dans la lutte contre le cancer. Mais je reste néanmoins d'accord avec vous. Il faudra, en tout cas, à l'avenir, mettre l'accent sur cette question. Allez, on en vient à notre deuxième thème, la réforme de la justice. Le texte porté par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a été débattu cette semaine. Au Sénat, il prévoit une hausse de 24% des moyens de la justice. En quatre ans, il accorde aussi plus de moyens au parquet. Les sénateurs ont très largement modifié la version initiale du texte. Le résumé est signé Sandra Cerquera. Sur la réforme de la justice, le Sénat est en désaccord et dénonce un texte inabouti. Il reproche au gouvernement l'insuffisance de la hausse des crédits. Les sénateurs de droite ont même fait voter une promesse d'Emmanuel Macron. La création de 15 000 places de prison d'ici 2022. Un amendement qui a donné lieu à des échanges animés en séance avec la ministre Nicole Belloubet. Je sais que vous êtes soucieuse et rigoureuse dans vos propos. Je crois que c'est important simplement d'ici de valider une fois pour toutes le fait que le programme présidentiel a été revu par deux. Vous savez très bien parce que vous êtes un élu du territoire, que ce n'est pas simple de trouver des terrains. Vous savez très bien qu'il y a des procédures à respecter. Vous savez très bien qu'il y a des analyses de terrain à faire. Vous savez très bien qu'il y a des dossiers à construire. Il faut pour cela du temps. Un peu de calme. Nouvelle passe d'armes concernant le renforcement des pouvoirs du parquet voulu par le gouvernement avec la mise sur écoute ou l'enquête sous pseudonyme pour les crimes et délits passibles de trois ans de prison. Pour le Sénat, cette réforme porte atteinte aux libertés individuelles. Nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. Ils en ont retiré la conviction absolue qu'ils ne seraient pas en mesure d'exercer un contrôle utile sur l'exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Incompréhension de la garde des Sceaux qui craint un retour en arrière, notamment dans les enquêtes en matière de pornographie infantile. Il faut quand même avoir ici la préoccupation des victimes. Il me semble qu'il y a beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires qui ont été résolues grâce à ces techniques utilisées pour des crimes de droit commun, souvent très graves. Malgré les promesses d'écoute, chacun reste campé sur ses positions. Les débats sont rapides avec une ministre de la Justice systématiquement mise en minorité. Le vote solennel du texte aura lieu le 23 octobre prochain. Oui, monsieur le... Alors, les sénateurs dénoncent un texte inabouti, notamment sur la question des moyens accordés à la justice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, là, je ne suis pas d'accord. Il y a quand même 1,6 milliard d'euros qui sont investis, un projet de création de 6500 postes. C'est l'équivalent sur le budget de 4,4% d'augmentation. C'est l'un des budgets qui progresse et qui va s'élever le plus vite et aussi fortement. Donc non, je crois que les moyens y sont mis justement pour aboutir à cette réforme, à une bonne réforme qui d'ailleurs va être conduite et menée par Nicole Belloubet qui est une garde des Sceaux qui est extrêmement, de mon point de vue, compétente sur le sujet, qui travaille en collaboration véritablement avec les parlementaires pour aller dans le bon sens. Donc moi, je suis plutôt rassurée. Dans le texte du gouvernement, il y a 7000 places de prison construites. D'ici 2022, le Sénat a lui voté la construction de 15 000 places. C'était la promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était une promesse irréaliste ? Ça n'est pas une promesse irréaliste. On l'a vu dans votre reportage. Il y a quand même un sujet majeur. C'est le sujet du foncier qu'il faut trouver véritablement. 7000 places, c'est déjà une étape et elle est importante quand on sait qu'aujourd'hui, la surpopulation carcérale est d'environ 150%. C'est énorme. Donc il faut véritablement travailler à l'efficacité, au sens de la peine pour améliorer cette situation qui d'ailleurs est contrebalancée par des chiffres qui sont aussi inquiétants dans l'autre sens. C'est seulement 75% de taux d'encadrement. Donc on a énormément de détenus et on a insuffisamment d'encadrants. Donc là, c'est tout le sens de la réforme justement qui va nous être proposée. Alors on l'a entendu, ce texte prévoit notamment d'élargir le pouvoir des procureurs qui pourront demander des écouts téléphoniques, des géolocalisations pour tous les délits passibles d'une peine de 3 ans d'emprisonnement ou plus. Est-ce que ce projet donne pas trop de pouvoir au parquet ? Non, je ne pense pas. Après, sur ces questions-là, j'ai fait quelques auditions et moi aussi, je commence à travailler sur le texte. Je crois que techniquement, de toute façon, ça ne fonctionne pas bien. Donc là, je pense qu'il faudra y revenir. Plus globalement, sur la réforme de la justice, l'idée quand même, c'est de simplifier et c'est d'alléger effectivement les procédures, notamment sur le civil, d'aller davantage sur l'amiable puisque l'on sait que les tribunaux sont engorgés et il faut recentrer le juge et les juges véritablement sur leur mission et sur leur fonction. Cette semaine, au Sénat, le Sénat a terminé les auditions dans l'affaire Benalla. Et c'est Sophie Hatt, l'ancienne chef de la sécurité sous François Hollande qui aura donc été la dernière auditionnée. Au total, ce sont 29 auditions auxquelles ont procédé la commission d'enquête sénatoriale, dont celle d'Alexandre Benalla lui-même. La commission d'enquête va maintenant rédiger un rapport attendu dans les prochaines semaines. Quentin Calmet. Oubliez les dizaines de caméras et de photographes comme lors de la venue d'Alexandre Benalla au Sénat. Pour cette toute dernière audition, le calme est de retour. C'est Sophie Hatt, ancienne patronne de la sécurité sous François Hollande, qui était convoquée. Et ce, afin d'apporter son expertise en matière de sécurité du président de la République. J'étais en charge de la sécurité rapprochée du président de la République. Le chef, puis la chef de cabinet est en charge de l'organisation des déplacements. Notre travail de collaboration a été extrêmement clair. Je ne me suis jamais chargée d'organiser les déplacements du président de la République. Il ou elle ne s'est jamais chargée d'organiser la sécurité rapprochée du président de la République. Elle n'aurait pas, ou il n'aurait pas, accepté que je sois sur son domaine de compétences et je n'aurais jamais accepté que quelqu'un prenne place sur le mien. Les attributions de chacun pendant le précédent quinquennat étaient donc très claires à l'inverse de la situation décrite depuis le début de l'affaire Benalla. Il peut apparaître que M. Benalla était un organisateur de voyages Il peut apparaître qu'il était un garde du corps ou quelqu'un qui assurait de fait une sécurité rapprochée notamment dans les voyages des placements privés. Il peut apparaître qu'il n'avait aucune mission de sécurité. Aucune. Ça nous a été dit sous serment. Je vous dis cela parce que tout ce que j'ai dit ici est attesté par des déclarations publiques faites sous serment. Tout. Charge désormais aux sénateurs de recouper toutes ces déclarations pour leurs rapports attendus dans les prochaines semaines. Nous avons maintenant à établir ce qui sera notre conviction profonde sur les dysfonctionnements éventuels qui auront pu être identifiés sur la sécurité du président de la République. Rôle d'Alexandre Benalla à l'Elysée permis de port d'armes réalité de la sanction sur tous ces points les zones d'ombre demeurent charge désormais aux sénateurs de se faire une intime conviction en la matière. Les auditions dans cette affaire Benalla sont donc terminées. On attend le rapport de la commission d'enquête sénatoriale. Quel bilan vous faites de cette commission ? Est-ce qu'elle aurait été utile ? Alors moi je ne vais pas entrer dans le débat et dans ce sujet-là justement parce que d'abord c'est du passé je n'ai pas siégé dans ces commissions et enfin je crois surtout que ça n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui c'est leur pouvoir d'achat. Ce qui intéresse les Français aujourd'hui c'est la sécurité. Elles ont été regardées mais voilà c'était peut-être le feuilleton de l'été mais aujourd'hui on est passé à autre chose. C'est le pouvoir d'achat c'est la sécurité dans les communes. On ne l'a pas dit tout à l'heure mais dans le PLFSS à venir c'est 30 000 places en crèche supplémentaires. C'est une santé qui fonctionne. Voilà. Donc des sujets qui les impactent directement. ne vont pas être utiles à l'avenir ? Elles pourront l'être en tout cas deuxième chose la justice fait son travail il convient de la laisser travailler sereinement et on verra ce qu'il en ressortira. Donc il était temps que cette affaire se termine ? Il était temps que cette affaire se termine en effet mais nous sommes au travail aujourd'hui sur des sujets qui sont de mon point de vue bien plus importants comme les finances de l'État et la santé des Français. Allez on en revient à notre dernier thème la loi contre la manipulation de l'information. La langue française s'est enrichie d'un nouveau mot cette semaine un fox c'est le terme désormais préconisé pour parler des fake news et fausses informations apparues notamment au moment de la campagne présidentielle. C'est contre ces dérives que la loi votée mardi à l'Assemblée entend lutter mais les moyens qu'elle prévoit divisent profondément. Explication Alice Rousserie. Deux propositions de loi ont été votées pour lutter contre la manipulation de l'information en période électorale. Ce qui a animé les débats c'est ce nouveau mécanisme de référé. Jusqu'à trois mois avant le scrutin national un candidat ou un parti peut saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion de ces fausses informations. Mécanisme défendu sur le banc du gouvernement par Françoise Nyssen en pleine préparation du remaniement. Ce dont nous avons besoin en période électorale c'est d'une réponse rapide permettant d'endiguer la diffusion d'une information manifestement fausse lorsqu'elle s'inscrit dans une campagne de manipulation délibérée et orchestrée. Ce référé ne porte en rien atteinte à la liberté d'expression ou au droit à l'information. La procédure est jugée inutile par l'opposition. Alexis Corbière s'agace même en évoquant la dernière présidentielle. Le phénomène majeur en matière de presse lors de l'élection présidentielle c'est pas ce que Spoutnik de manière confidentielle a dit d'Emmanuel Macron. C'est ce que 100% des médias ont répété d'Emmanuel Macron qu'il était le seul candidat en capacité de débattre Mme Le Pen qu'il était le seul candidat à pouvoir apporter une réponse en ce pays. Oui c'est le fait que des éditorialistes ont expliqué que nous voulions une alliance militaire avec l'Iran avec des antisémites ça a été dit au micro d'une grande chaîne de radio où on m'a insulté et on a insulté mes amis et vous l'avez tous répété. Tous les garde-fous sont instaurés répond la ministre un conseil de déontologie de la presse devrait voir le jour et les pouvoirs du CSA seront renforcés le conseil supérieur de l'audiovisuel pourra suspendre la diffusion d'un service contrôlé ou sous influence d'un état étranger. Le texte repart au Sénat pour sa dernière navette avant le scrutin final. Alors Nathalie Elimas beaucoup de doutes ont été exprimés sur cette loi inefficace pour les uns inutile pour les autres est-ce que vous la défendez ? Alors notre groupe a voté le texte considérant quand même qu'il y a une utilité dans ce texte justement pour lutter contre la manipulation à titre personnel je considère que c'est pas l'alpha et l'oméga on est bien d'accord c'est un pied dans la porte je crois que ce texte il convient de le laisser vivre et de voir comment on peut l'améliorer l'amender deux choses d'abord effectivement il y a la liberté de la presse et il convient de la laisser s'exprimer avec une information évidemment fiable et vérifiée d'une part et d'autre part là je crois qu'on est plus quand même le ciblage c'est quand même davantage les réseaux sociaux où on voit un certain nombre de dérives régulièrement donc on a voté le texte voyons ce que ça donne et puis je crois qu'il a matière à vivre et à être amendé et à évoluer est-ce que ce texte sera même applicable c'est la question que se posent certains oui c'est une question qui est assez juste en effet maintenant il y a quand même des leviers aujourd'hui avec notamment la procédure de référé ou l'élargissement des pouvoirs du CSA encore une fois il faut le laisser vivre et puis on verra ce qu'il advient on va terminer cette semaine avec le groupe socialiste au Sénat qui a déposé une demande de commission d'enquête sur les abus sexuels commis au sein de l'église en France je vous propose d'écouter à ce sujet le président du groupe socialiste au Sénat Patrick Cannaire nous pensons que une intervention extérieure permettra de faire avancer les choses et notamment de mettre toute la lumière sur ce qui est peut-être un système d'étouffement de dissimulation organisée l'église en tout cas n'a pas su trouver la solution qui aujourd'hui font qu'il y a des milliers de jeunes qui ont été victimes d'actes pédophiles pendant des années Nathalie Lema souhaitez-vous que cette commission d'enquête sénatoriale voit le jour ? J'ai toujours un petit peu partagé sur la démultiplication des créations de commissions d'enquête comme ça pour autant c'est un sujet qui me tient quand même particulièrement à coeur puisque vous savez l'année dernière j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du texte porté par Marlène Schiappa sur les violences sexuelles exercées sur mineurs donc je ne sais pas si c'est le bon véhicule en tout cas je crois important et pertinent de l'amener au coeur du débat politique la question se pose au Sénat de savoir s'il faut circonscrire cette commission d'enquête à l'église catholique ou l'élargir quel est votre avis sur cette question ? c'est tout le sujet véritablement parce que tous ces actes de pédophilie d'abord ne touchent pas que l'église on l'a vu récemment dans des affaires qui concernaient des personnels qui encadrent les enfants dans les écoles ou dans les centres donc voilà il y a un vrai sujet et puis au-delà de ça il y a aussi l'inceste voilà donc le sujet est vaste je crois qu'il mérite d'être posé est-ce que c'est le bon véhicule ou pas encore une fois je ne sais pas mais c'est un sujet qu'il faut poser et je m'y investirai évidemment merci beaucoup merci à vous merci d'avoir été avec nous cette semaine et nous Thibon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire